Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison 4 des Wake Up Calls, une série pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons un thème qui s'appelle « Comment grandir spirituellement ? » et on va voir ce que j'appelle la spiritualité. Alors, on entend plein de choses autour de la spiritualité. Sachez que dans cette vidéo, ça va être concret, ça va être cartésien, rassurez-vous. Je ne vais pas faire des incantations ou quoi que ce soit, on va juste être concret et droit au but. Déjà, j'aimerais vous dire qu'à l'origine, je n'étais pas spécialement ouvert par rapport au thème de la spiritualité et dès que j'entendais les gens prononcer ce mot, je me disais « Ouh là là, c'est quelqu'un de perché » ou « de bizarre » ou quoi que ce soit. Et pour moi, la spiritualité, c'était soit pour les gens perché ou alors pour la religion. Et la raison pour laquelle je me suis ouvert à cette notion, c'est le fait d'avoir rencontré ou étudié des personnes qui m'ont inspiré. Steve Jobs dit que c'est important de se sentir connecté à quelque chose qui est plus grand que soi. Il y a beaucoup d'études sur le sujet qui parlent des personnes qui n'ont soit aucune connexion à quelque chose qui est plus grand ou des personnes qui n'ont à l'extrême qu'une connexion à quelque chose qui est plus grand. Donc dans le cas premier, c'est la personne qui pense que finalement, elle est juste toute seule sur cette terre et il n'y a rien d'autre qui se passe, il n'y a aucun ordre qui nous dépasse derrière ça. Et l'autre personne qui pense que tout est lié à au-delà d'elle. En fait, les études montrent que dans les deux extrêmes, les personnes ne sont pas très épanouies et heureuses. Parce que dans le premier cas, la personne vit plein d'événements qu'elle ne comprend pas et elle se sent démunie par rapport à l'immensité de l'humanité, l'immensité de cet univers. Et dans l'autre cas, la personne finalement, elle n'a aucun pouvoir et c'est uniquement Dieu, la vie, l'univers qui décide tout pour elle. Et finalement, les personnes qui sont assez centrées, c'est-à-dire qu'à la fois, elles sentent qu'elles ont du pouvoir et en même temps, elles sentent qu'il y a quelque chose qui les dépasse, ne serait-ce que l'influence de la cosmologie, l'influence des planètes, l'influence du magnétisme, l'influence de tout ce qui se passe autour de nous, l'influence des autres personnes, l'influence de l'épigénétique, c'est-à-dire l'activation de notre environnement sur les gènes qu'on a à nous. De se rendre compte qu'à la fois, j'ai du pouvoir et en même temps, il y a des choses qui me dépassent. C'est finalement les personnes qui sont les plus épanouies et les plus heureuses. Donc, je vais cadrer la spiritualité dans l'idée de se sentir connecté à plus grand que soi. Ça peut être la science, ça peut être la religion, ça peut être la vie, ça peut être l'univers, ou ça peut être tout ce que vous voulez. En soi, vous pourriez me dire je crois dans les dragons, je vous dirais très bien. La seule question que je vous poserai, c'est est-ce que ça te donne de l'énergie ? Et du coup, est-ce que c'est utile pour toi ? Avant, je viens d'un parcours très scientifique, donc j'aurais tout questionné en mode est-ce que c'est vrai ou faux ? Et je me rends compte que dans les croyances, c'est trop compliqué de savoir ce qui est vrai ou faux. Passons de plutôt ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas, ce qui vous donne de l'énergie ou ce qui ne vous en donne pas. Donc, six clés ensemble. La première clé pour moi, pour grandir spirituellement, c'est d'apprendre à aimer. Apprendre à aimer, c'est finalement se rendre compte que chaque fois que j'ai quelqu'un que je rencontre qui me titille, me met en colère, me rend triste, ne peut me mettre en colère, me rendre triste que parce que finalement, il active quelque chose en moi. On a à peu près 2800 traits de caractère et on les exprime tous. On est altruiste, égoïste, courageux, feignant, déterminé, peureux. On est calculateur, innocent. On est tout ce que vous voulez, manipulateur, manipulé. On a tous les traits de caractère. Et on peut se faire croire qu'on ne peut être que lumière sans ombre, que héros sans vilain, que Dieu sans diable. Mais la réalité, c'est qu'on exprime tous les traits de caractère. Et c'est un fantasme qui est véhiculé autour de nous dans la société, qu'on ne peut être qu'un pôle sans l'autre pôle. Et donc, pour grandir spirituellement, c'est de se rendre compte que finalement, tout ce qui se passe dans notre vie, agréable ou désagréable, que ce soit lié aux autres ou à nous-mêmes ou à des événements extérieurs comme la météo, tout nous apprend à aimer. Et si vous voulez grandir spirituellement, mettez de la valeur là-dessus. La deuxième chose, si vous voulez grandir spirituellement, c'est d'apprendre à observer, vous observer, observer autour de vous. Observez vos réactions, observez comment votre corps y réagit, observez votre respiration, observez comment l'énergie, elle circule en vous. On a un exemple cliché, c'est Jean-Claude Van Damme. Il dit « Be aware ». Alors, je pense qu'il a pris d'autres produits que de l'eau et qui font que les livres qu'il a lus, qui sont certainement très intéressants, il les retransmet d'une manière qui est très étrange. Mais en soi, si on passe la formulation un peu étrange de Jean-Claude Van Damme, et si on passe la forme, dans le fond, dans le contenu, il dit quelque chose de très intéressant, c'est que si tu veux grandir spirituellement, tu dois prendre conscience de plus de choses, tu dois ouvrir les yeux et pas juste regarder la vie dans un prisme qui est très serré. Et observer, c'est s'observer soi, observer les autres en permanence. Pour illustrer quelque chose, si tu vois ta vie bloquée par rapport à l'espace et au temps, c'est-à-dire que tu vois sur un espace très réduit et un temps qui est très réduit, quand tu vis une difficulté, tu vas regarder la difficulté juste là, maintenant, et ce qui vient de se passer. Par exemple, on te licencie et tu vois l'espace physique, c'est-à-dire toi et la personne qui te licencie, et tu vois juste toi et la personne qui te licencie dans un espace de temps qui est très réduit, qui est juste maintenant. Mais quand tu prends conscience plus largement, dans l'espace et dans le temps, tu te rends compte que finalement, c'est pas que cette personne, c'est cette personne qui te saoule chez elle, bizarrement, ça te renvoie à des choses de ton passé, de ton enfant, ça te renvoie à d'autres interactions avec d'autres hommes ou d'autres femmes, et que, bizarrement, dans le temps, tu te rends compte que c'est quelque chose qui date de plus loin. Et donc, tu vois plus l'interaction comme un problème, t'es en train de te rendre compte que dans l'espace et dans le temps, c'est une opportunité pour toi et pour les autres. Alors ça veut dire quoi dans les 60 dans le temps ? Dans le temps, ça veut dire que le problème que tu viens de vivre, à l'échelle de 5 minutes, c'est un problème, mais à l'échelle de 30 ans, est-ce que tu peux en faire une opportunité ? Est-ce que tu peux inspirer tes enfants ? Est-ce que tu peux transmettre des choses aux autres ? Oui. Et maintenant, à l'échelle de l'espace, c'est-à-dire pas seulement toi, mais le département, le pays, le continent, la planète. Est-ce que tu peux faire des cadeaux de ce qui t'arrive pour d'autres personnes ? Est-ce qu'il existe d'autres personnes qui vivent la même difficulté que toi dans ce monde ? Maintenant, imaginons, espace et temps réunis. C'est-à-dire, est-ce que tu peux transformer ce qui t'arrive en opportunité pour toi sur les 40 prochaines années et à l'échelle de l'humanité ? Est-ce qu'il existe une personne dans les 40 prochaines années que tu peux inspirer avec ce qui t'arrive ? Oui. Et ça, quelque part, j'ai joint les deux. C'est ma troisième clé, c'est de tout transformer en opportunité et d'apprendre à grandir. Pour moi, si vous voulez grandir spirituellement, c'est d'apprendre à grandir dans chaque situation de la vie. La vie vous aime, la vie vous apprend, vous donne des leçons. Et il n'y a aucune raison que la vie nous donne d'autres choses tant qu'on n'arrive pas à aimer ce qu'elle nous donne. Donc, apprenez à grandir et à tirer les leçons de chaque chose que la vie vous donne. Je ne crois pas à cette vision, des fois, biaisée de la spiritualité, qu'on ne peut être qu'un pôle sans l'autre pôle. On sera toujours ombre et lumière, chaos, or, soutien, challenge, héros et vilains. Et le paradoxe, il est que plus on aime la partie forte en nous et faible en nous, la partie lumineuse en nous, la partie qu'on veut cacher, plus on aime les deux polarités, plus on s'ouvre et plus on s'aime. Comme dit Einstein, l'amour, c'est la synthèse et la synchronicité des opposés. Ça veut dire qu'amour, c'est attraction et répulsion. Et donc, t'aimer toi-même, c'est t'aimer dans ce qui est brillant et dans ce qui ne l'est pas. Les gens peuvent prétendre qu'ils sont que heureux et pas tristes, que déterminés et pas peureux, mais c'est faux. Même les gens qui écrivent des livres sur le sujet du bien-être et du développement personnel, et pour avoir interviewé plus de 250 personnes sur le sujet, et avoir mangé chez eux, été dans leur salon. Je peux vous garantir que certains ont un discours qui est différent en privé que ce qu'ils disent en public. Pour certaines personnes, ils ont même écrit des livres qui ont été vendus à des millions d'exemplaires. Leur vraie vie démontre des choses différentes de ce qu'ils enseignent. Je ne veux pas dire que ce qu'ils disent est faux et que ce qu'ils disent n'a pas de valeur. Ça a énormément de valeur. Mais souvent, c'est biaisé parce qu'ils ne montrent qu'une partie de l'équation. J'ai de la tristesse, j'ai de la peur, j'ai de la colère, parfois je ne m'aime pas, parfois c'est dur, parfois je suis feignant, parfois je suis critique, parfois je suis peureux. J'ai tous les traits de caractère. Et plus vite, je m'aime pour les deux, plus vite je grandis. La quatrième chose, si vous voulez grandir spirituellement, c'est de sortir de l'illusion, du gain et de la perte. C'est-à-dire que finalement, quoi qu'il se passe, vous gagnez et vous perdez. Il y a une loi chimique, mécanique, électrique, physique, qui est que vous avez appris. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une des lois pour grandir spirituellement, c'est de se détacher et de se rendre compte que finalement, tout est une question de changement de forme. Quand tu perds une opportunité, tu perds une forme, mais tu ne perds pas vraiment quelque chose. Parce que tu peux perdre ici et au même degré gagner ailleurs. Quand tu perds quelqu'un que tu aimes ou un animal que tu aimes, tu souffres parce que la personne que tu aimes, elle disparaît, la forme disparaît. Mais ce qui était important pour toi vis-à-vis de cette personne dans ton cœur peut rester jusqu'au dernier jour de ta vie. Tu peux ressentir plus d'amour pour quelqu'un qui est décédé que parfois même tout au long de sa vie quand elle était vivante. Donc, ça montre bien qu'il y a une partie de nous qui quelque part transcende l'illusion de nos sens, nos cinq sens qui perçoivent du gain et de la perte. Et peut-être que quand vous m'entendez, ça peut vous sembler bizarre ou perché ce que je dis, sachez que si je prends le temps aujourd'hui de faire une vidéo sur ce sujet-là, alors que j'ai conscience que quelqu'un comme moi il y a quelques années se serait dit « Ouh là là, c'est bizarre comme sujet », c'est parce que ça transforme une vie. Et qu'aujourd'hui, la science avance énormément sur le sujet de la spiritualité. Et que ce qui est important surtout de comprendre, c'est de se rendre compte que considérer, c'est ma cinquième clé, que la vie vous aime, que la vie vous aide, que la vie vous soutient, que la vie veut vous aider à grandir, est une magnifique croyance. Et que même si ça se trouve, si elle était fausse, même si j'étais à côté de la plaque, même si c'était un pur délire. En attendant, entre deux versions de moi, celui pur cartésien qui dit « j'y crois pas » et qui pense que tous les problèmes de la vie sont que des poisses, et l'autre qui croit que tous les problèmes de sa vie peuvent être un cadeau. Et comme dit Einstein, il y a d'autres types de personnes dans la vie, ceux qui pensent que rien n'est un miracle et ceux qui pensent que tout est un miracle. Donc les deux ont raison, il y en a juste qui sont plus heureux. Je préfère faire partie de ceux qui sont dans le délire de croire que la vie nous aime, de ceux qui sont dans le délire de croire que j'ai de la chance, de ceux qui sont dans le délire de croire qu'ils peuvent apprendre, de ceux qui peuvent croire qu'ils peuvent construire à partir de ce qui leur arrive, que ceux qui sont dans le délire de croire qu'ils n'ont pas de chance et que la vie est dure et que c'est juste comme ça. J'aimerais arriver sur ma dernière clé, il y en aurait plein d'autres sur la spiritualité, c'est un sujet qui est passionnant. Beaucoup de personnes pensent que spiritualité, c'est se détacher de la matière, c'est se détacher de l'argent, c'est se détacher d'un métier, et c'est juste de lumière. Non, non, non. Pour moi, je pense que si on a un corps physique, et si on est là sur cette terre, et si on a un cerveau, et si on peut apprendre des choses, c'est pour bâtir. Je crois que le meilleur moyen d'être un être spirituel, c'est d'être quelqu'un d'ancrer dans la matière, de comprendre la vie, d'étudier la vie, d'étudier les sciences, d'étudier la communication, les relations, et de bâtir pour l'humanité. C'est bien de méditer, et j'invite les gens à méditer, c'est bien d'avoir des moments de grâce via une prière pour ceux qui sont religieux, ou via des exercices de gratitude pour d'autres personnes. C'est bien d'avoir des moments de grâce. Mais à quoi ça sert d'avoir des moments de grâce ? Ce n'est pas pour en faire quelque chose pour l'humanité. Des fois, j'ai des clients, ils viennent me voir et ils me disent « Mon mari, il n'est pas spirituel. » Et je dis « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » « Il est entrepreneur, il pense qu'à l'argent. » Je dis « Il fait quoi comme business ? » « Il a 200 salariés. » Je dis « Il n'est pas spirituel alors qu'il permet à 200 foyers de manger, à 200 papas et mamans de donner à manger à leurs enfants et payer des études. Ce n'est pas spirituel. » Je vous invite à faire partie des gens spirituels qui sont ancrés dans le sol, qui parlent normalement, qui ne cherchent pas à créer un personnage d'un cliché de yogi ou je ne sais pas quoi, et qui bâtissent pour le monde, qui apprennent à s'aimer, qui apprennent à aimer les autres, qui apprennent à reconnaître que la vie les aime, mais qui bâtissent. Vous avez des talents. Vous êtes nés avec des talents. Vous êtes nés avec un savoir artistique, avec une capacité d'observation, avec une capacité de raisonnement. Vous êtes nés avec de l'humilité, une simplicité, avec de la chaleur. Vous êtes nés avec un certain corps. Imaginez 7 milliards d'individus qui méditent. Ce serait un peu chiant de vivre sur cette terre. Donc méditons, soyons inspirés. Et une fois inspirés, bâtissons avec les talents que la vie nous a donnés pour faire de ce monde un monde qui nous correspond et qui nous inspire. Cette phrase de Will Smith qui dit « Je veux que parce que j'ai vécu sur cette terre, le monde soit meilleur. » Pas dans le sens de l'ego, de « j'ai changé le monde », mais dans le sens que j'ai un rôle à jouer et vous avez un rôle à jouer. Donc voilà comment on peut grandir spirituellement. Résumons ce qu'on a vu ensemble. 1. Apprenez à aimer, à vous aimer, à aimer les autres et voir qu'on est victime de personne. Les autres nous font grandir. 2. Apprenez à observer, vous observer, à ressentir l'énergie qui circule à l'intérieur de vous, à regarder les choses autrement et à monter. Bon, se faire de conscience et rendre compte que ce n'est pas juste l'espace et le temps qui est limité, mais qu'on joue sur une vie sur plusieurs dizaines d'années. La troisième chose qu'on a vu, c'est d'apprendre à grandir, de tout transformer comme une opportunité de grandir et construire. Et combien de fois je vois des gens qui se disent spirituels et ils se plaignent de leur mari, de leur femme, de leur boss, de machin, du monde, ou des personnes qui se disent « j'aime pas l'argent » et c'est les premières personnes à être les plus chiantes par rapport au sujet de l'argent. Donc, apprenons à grandir sur ce que la vie nous donne, à être humble et voir, la vie nous aime. Point. Quatrième clé, c'est de sortir de l'illusion, du gain et de la perte. Quoi qu'il se passe, vous gagnez, vous perdez et de vous rendre compte que c'est juste de se détacher de la forme. Tout change de forme et de toute façon, la vie vous pousse à grandir, même quand mes yeux perçoivent que je suis en train de perdre. Un échec peut amener une réussite, un rejet peut amener une attraction. Le sentiment d'être seul peut amener le fait de me sentir connecté à moi ou à d'autres personnes. Et donc, il y a toujours ces balanciers et ces équilibres dans cette vie. Et c'est fascinant, j'y avais plus de temps. La cinquième chose, on l'a vu plein de fois, c'est de se sentir aimé par la vie, de regarder toutes les synchronicités. Comme dit Steve Jobs, tu connectes les points à la fin de l'histoire et de réaliser qu'il y a plein de belles personnes dans ta vie, tu es profondément aimé. Et enfin, et c'est presque le plus important pour moi, être spirituel, c'est une fois qu'on est inspiré, bâtir et agir et contribuer dans des projets qui peuvent rendre ce monde un peu meilleur d'une manière ou d'une autre. Ça peut être via des vidéos, via des conférences, via des films, via votre talent d'observation, via la comptabilité, via être un avocat, un professeur, un ouvrier, ce que vous voulez. Donc voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Vous avez de quoi grandir spirituellement, mettez de la valeur dessus. Désacralisons ce sujet où dès qu'on en parle, c'est oula, oula, le mec est bizarre. C'est comme si pour être spirituel, il faut parler avec une voix bizarre. Non, non, tu peux, tu peux parler normalement, comme avec ta boulangère et être connecté à ton cœur et te sentir bien, quoi que ce soit. D'ailleurs, on parlera aussi dans les wake-up calls de l'ego, qui est un gros sujet avec beaucoup de pression. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la diffuser un maximum autour de vous. Je fais ces vidéos parce que c'est une façon pour moi de vivre ma spiritualité, de contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Et j'espère que vous les aimez. Donc mettez en commentaire en vidéo ce que vous avez appris de cette vidéo. J'espère que vous aussi vous mettez de la valeur sur le fait d'aborder cette spiritualité avec un côté concret et agissez pour vos rêves, pour les gens que vous aimez, pour vous, pour le monde. Et on avance ensemble. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font » et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo. C'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.